L'enfant extraordinaire est un enfant porteur d'une maladie qui ne lui permet pas en règle générale d'évoluer comme nos enfants ordinaires. Ces enfants occupent une place exceptionnelle au sein de nos familles et dans nos prises en charge. Ce qui m'a toujours touchée, c'est le déroulement des parents, des frères et sœurs en versement de la famille qui arrivent avec une différence. Souvent, ces enfants nous enseignent à avoir la vie sous un autre angle, à nous réjouir des petits succès dans les apprentissages, souvent plus difficiles à obtenir que pour un enfant sans handicap. Le regard est emprunt d'amour mais aussi d'inquiétude, à la fois protecteur et désireux de voir l'enfant apprendre pour devenir autonome plus tard, apprendre à se tourner du dos sur le ventre, à aimer être sur le ventre, à commencer à se déplacer peu à peu, à tenir assis et à apprendre à sortir de la position assise par soi-même. Se battre pour obtenir le déplacement à quatre pattes qui en règle générale garantira que la marche sera possible un jour. Cependant, quel investissement pour vous, les enfants extraordinaires ? Et pour vous, la famille ainsi que l'entourage ? Rencontrez tous les professionnels de la santé qui s'investissent pour vous apprendre à passer par chaque étape, progresser et vous voir grandir. La prise en charge d'un enfant ordinaire ou extraordinaire a les mêmes objectifs, passer par les étapes une par une, même si chaque étape prend du temps, beaucoup plus de temps. Placez vos enfants au sol pour leur permettre, dans des moments calmes, d'appliquer ce qu'ils ont appris chez la kiné, la psychomote, l'orthophoniste. C'est au sol que la motricité prend tout son sens. Et vous, les enfants extraordinaires, vous êtes extraordinaires. Et vous, les parents des enfants extraordinaires, vous êtes extraordinaires. Vous, grands-parents, tata, tonton, nounou et crèche, vous êtes extraordinaires.